Bonjour chers étudiants, bienvenue au cours de biochimie structurale module 15 dans lequel on va essayer de faire la lumière sur un certain nombre de molécules qu'on appelle des macromolécules. Alors dans ce cours on va définir les macromolécules c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Alors cet ensemble de macromolécules constitue ce qu'on appelle la biochimie structurale et ça constitue le certificat 1 de biochimie. Le certificat 2 de biochimie vous allez le voir en S4 et qui engendre la biochimie métabolique et l'enzymologie mécaïlienne, c'est-à-dire à un seul substrat, l'enzymologie, un seul substrat et après. Si vous voulez suivre vous êtes obligé de faire le certificat 3 où vous allez voir biologie moléculaire, enzymologie approfondie, cristallographie et ainsi de suite. Alors dans ce cours on va essayer de voir faire avec moi vous allez on va étudier les glucides et après on va étudier les lipides. Alors c'est quoi les glucides ? On va essayer de définir les glucides. Alors avant de définir les glucides, vous êtes à la fac et à la fac bien entendu il y a ce qu'on appelle la théorie, tout ce qui est fondamental pour décrocher un diplôme pour pouvoir suivre votre cursus universitaire. Mais surtout à la fac, ici vous avez un proverbe devant vous de Rivarol qui dit que les méthodes sont les habitudes de l'esprit et les économies de la mémoire. Alors si vous voulez vraiment profiter de la faculté, de votre passage à la faculté, il faut vraiment apprendre ce qu'on appelle la méthodologie du travail. Chose qui se fait rare dans les autres institutions. Autrement dit à la faculté, les étudiants sortent avec un capital ce qu'on appelle totipotent. Ils peuvent faire, analyser n'importe quelle situation. Ils ne sont pas ce qu'on appelle conditionnés. Et pour cela il faut apprendre des méthodes, il faut devenir méthodologique. Et si vous apprenez cette astuce, ça va vous suivre et vous allez voir, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et vous allez vous faciliter la vie plus tard. Alors quand on dit méthode, ça veut dire il faut développer un esprit méthodique, un esprit analytique, un esprit critique. Alors pour cela, il faut toujours, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de demander. C'est ce qu'on appelle la recherche. Il faut aller chercher l'information. Si vous la trouvez disponible dans les ouvrages, dans l'internet, pas de problème. Sinon, les professeurs, je suis sûr et certain que tous les professeurs sont disponibles pour vous expliquer tout ce que vous n'avez pas compris. Alors j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, c'est-à-dire développer un esprit méthodique à côté, bien entendu, de comprendre tout ce que les enseignants ou les professeurs vous transmettent pendant S1, S2, S3, S4, S1, S5 et S6. Alors voilà le plan du cours. Vous avez six chapitres, introduction, classification, les monosaccharides, c'est-à-dire les unités de base, les oses, les oligosaccharides, c'est-à-dire des sucres qui ont un poids moléculaire moyen, les polysaccharides qui ont un poids moléculaire très élevé et les hétérosides, les hétérosaccharides. Alors la définition des sucres ou bien des glucides, les glucides sont appelés aussi sucres, mais l'homo scientifique exact que vous allez rencontrer dans les ouvrages, on les appelle des hydrates de carbone. Ça veut dire pour chaque atome de carbone, vous avez une molécule de H2O. Alors les sucres, ce sont des molécules organiques, c'est-à-dire qui contiennent du carbone. Je vais essayer de mettre un pointeur pour vous expliquer. Alors qui contiennent du carbone, vous avez des schémas en dessous. Vous avez ici un noose à 5 atomes de carbone qui s'appelle l'épintose. Et à droite, vous avez un noose qui s'appelle le glucose qui est 6 atomes de carbone, c'est-à-dire un exose. Alors on a dit que ce sont des molécules organiques qui peuvent contenir 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, 5 carbones, 6 carbones, 7 carbones, et il y a certaines oses qui contiennent 9 atomes de carbone. Alors sur la chaîne carbonée ou bien organique, on rencontre des fonctions alcool, hydroxyle. Si vous voyez sur le carbone numéro 2, sur le carbone numéro 3, sur le carbone numéro 4, et sur le carbone numéro 5. À côté des fonctions alcool, on rencontre deux fonctions principales, ce qu'on appelle des fonctions carbonyl. Alors les fonctions carbonyl, c'est quoi? C'est un carbone avec une double liaison sur laquelle il y a un oxygène. Vous avez ici un carbone et vous avez un oxygène, une double liaison avec un oxygène. C'est ce qu'on appelle un carbonyl. Le carbonyl peut être un aldéhyde. Comme c'est le cas, vous avez ici le carbone, double liaison O, et vous avez un hydrogène. C'est ce qu'on appelle une fonction aldéhyde. Ou bien une fonction cétonique. La fonction cétonique, vous avez le carbone, double liaison et vous avez deux substituants. Le C1 ici et le C3 dans ce cas-là. Alors la différence entre aldéhyde et céton, c'est un des substituants est un hydrogène, c'est un aldéhyde. L'autre substituant est différent d'hydrogène. Ici, vous avez HCH2OH. Chez les OOZ, les monosaccharides, à côté de la chaîne carbonée, de la fonction carbonyl, aldéhyde ou cétonique, on peut rencontrer des fonctions acides. On va voir des exemples plus tard dans le cours. Comme la fonction carboxylique, c'est-à-dire COH, ou bien des fonctions amines, comme celles qu'on rencontre chez les acides aminés NH3. Alors celle, c'est la définition des glucides ou bien des glucides. Alors j'insiste encore une fois que les glucides, le terme exact si vous voulez, ce sont des hydrates de carbone. Alors, dans ce cas, on va essayer de voir l'importance des glucides dans la biologie. Alors ici, les sucres, ils ont un rôle énergétique. Un rôle énergétique. Les macromolécules, parmi les macromolécules, il y a ce qu'on appelle, il y a des macromolécules qui ont un rôle énergétique et d'autres qui ont un rôle structural. D'accord ? Les sucres et les lipides sont des molécules qui rentrent dans la structure, c'est-à-dire structurelles, et sont des molécules énergétiques. Et vous voyez bien ici que 40 à 50 % de l'énergie apportée, utilisée ou bien consommée par l'homme, est de nature glucidique. Autrement dit, les glucides constituent une réserve énergétique. Plus tard, dans le cours des lipides, on va voir que les 50 %, les autres 50 % proviennent des molécules lépidiques. Alors, cette réserve énergétique, elle est stockée dans le muscle et une petite quantité dans le foie. Chez l'homme, cette réserve énergétique est rencontrée sous forme de glycogène, est appelée glycogène. On va voir les détails plus tard dans le cours. C'est une molécule, un poids moléculaire très élevé. D'accord ? Polysaccharide, c'est un polysaccharide. Le deuxième rôle en biologie, c'est un rôle structural qui fait partie de notre cours. D'accord ? Alors, ici, on va voir quelques exemples. Alors, les glucides interviennent comme élément de soutien, comme élément de protection et comme élément de reconnaissance. Alors, le premier exemple... Oui, j'ai un petit problème avec la notation. Je ne sais pas pourquoi il est bloqué. Alors, ici, c'est le rôle énergétique. Alors, vous savez bien que le sucre, le glycogène, c'est un sucre, c'est un polysaccharide qui est formé à 100% de glucose et qu'il est stocké dans le muscle. Quand l'organisme a besoin d'énergie, il doit transformer cette molécule, ce glycogène, en énergie. Et comment il fait ? Alors, il dégrade le glycogène, c'est-à-dire qu'il libère des molécules de glucose. Et vous avez vu au baccalauréat, en S1, la glycolyse, c'est-à-dire que la molécule de glucose, elle est dégradée par ce qu'on appelle la glycolyse. Et à la fin de la glycolyse, on se retrouve avec des molécules. Et ces molécules, qu'on appelle l'acide péruvique, qui donnent l'acide acétique. Et l'acide acétique, il est combiné avec le coenzyme A et on obtient l'acide hyl-coenzyme A. Cette molécule entre dans le cycle de Krebs et fait un tour, c'est-à-dire une transformation d'oxydoréduction. Vous allez voir tous les détails en S4. et ça produit de l'énergie sous forme d'ATP. Alors, si on fait le bilan d'une molécule de glucose, c'est le schéma à droite, et vous allez voir qu'à la fin du cycle de Krebs, glycolyse plus cycle de Krebs, on va se retrouver avec un bilan de 33 ATP et une libération de 1694 kilojoules. Alors, c'est une énergie qui est très importante pour l'organisme et qui est utilisée pour les différentes voies métaboliques ou bien pour se réchauffer, pour se mouvoir, pour se déplacer, c'est-à-dire un travail, pour faire un travail. Vous savez bien, un travail, il nécessite toujours de l'énergie. Et cette énergie de l'organisme, chez l'homme, il provient de la dégradation du glucose qui est stockée sous forme de glycogène au niveau du muscle, au niveau du front. Alors, ça, c'est le premier rôle de glucides. 50 % de l'énergie que l'homme utilise provient des glucides, les 50 autres proviennent des lipides. Deuxième rôle en biologie, c'est un rôle structural. Ici, vous avez éléments de soutien. Alors, vous voyez bien, ici, un exemple, c'est un arbre et vous avez ici un bonhomme. Sur là, vous voyez bien l'échelle. Alors, cet arbre, c'est ce qu'on appelle les séquelles en rencontrant Californie. Alors, vous voyez bien les dimensions de cet arbre. C'est vraiment quelque chose d'immense. Alors, comment il est maintenu, cet arbre? Comment il est maintenu verticalement? Alors, tout simplement, il est soutenu par une molécule glucidique qu'on appelle de la cellulose. Bien entendu, il n'est pas toute seule. On va voir plus tard. La cellulose avec d'autres molécules, ça donne une rigidité aux arbres de se tenir verticalement ou bien de se dresser verticalement. Bien entendu, la cellulose, la structure, on va la voir plus tard aussi dans le cours. Ce sont des molécules de glucose, c'est comme le glycogène, mais avec des liaisons différentes. Et à partir de la cellulose, on obtient du bois, on obtient du papier. C'est une très, très, très grande industrie. Le deuxième rôle en biologie, le rôle structural, c'est l'élément de protection. Alors, tous les crustacés, ils ont une carapace. Les criquets aussi, ils ont une carapace qui les protège. Et cette carapace, elle est formée par un polysaccharide qu'on appelle la chitine. Tous les détails de cette molécule, on va les voir, c'est une molécule très, très, très importante. Je vais faire la lumière, je vais insister sur cette molécule quand on verra plus tard les polysaccharides. Un autre exemple de protection, chez les bactéries. Alors, les bactéries, vous savez bien, il y a une... Vous avez le cytoplasme, les eucaryotes, les prokaryotes, des choses comme ça. Vous avez le cytoplasme, les organites à l'intérieur, membrane plasmique. Et autour de la membrane plasmique, vous avez une paroi. Alors, cette paroi, elle est appelée murine, c'est-à-dire mur. Ça protège les bactéries. Vous savez bien que les bactéries, elles vivent dans des conditions extrêmes, parfois. Température très basse, pH acide basique, c'est-à-dire extrême. Alors, cette murine, ce mur, vous avez ici un schéma. Alors, vous avez tout ce qui est en noir, ce sont des molécules glucidiques. D'accord ? Et ça constitue vraiment une paroi très épaisse qui protège les micro-organismes pour se défendre, pour survivre à l'extérieur. Alors, je dois m'arrêter ici. Les glucides, les protéines, les lipides, on les rencontre, c'est rare, on les rencontre libres dans les structures. Les lipides, les protéines, les glucides, ils sont toujours associés par deux. C'est-à-dire, glucides, lipides, on appelle les glycolipides. Glucides, protéines, on appelle glycoprotéines. À part le glycogène, c'est-à-dire les réserves énergistiques, on rencontre des glucides tout seul, bien pour les lipides, pour les protéines, la même chose. mais dans la structurale, c'est-à-dire au niveau structural, les macromolécules sont toujours associées d'eux à part deux, c'est-à-dire glucides, lipides, lipides, glucides, protéines. Alors, un troisième exemple restructural, c'est celui de reconnaissance. Vous savez bien qu'il y a un système immunitaire dans l'organisme. Ce système immunitaire de défense, il est formé dans certains mécanismes de défense par des molécules glucidiques. Ici, vous avez un exemple très parlant, très intéressant. C'est le groupe sanguin. Alors, vous avez le groupe sanguin A, B et O. Les hématies, les globules rouges. Et sur les globules rouges, vous avez cinq oses, cinq sucres. Alors, sur chaque groupe sanguin, vous avez les mêmes, les mêmes oses, mais leur configuration spatiale, leur répartition, il est différent. Alors, ces sucres, tout simplement, sont le fucose et fucose, on va le voir plus tard, le dégalactose, ce qui est en vert, ce qui est en jaune, N-acétylglucosamine, molécule très intéressante, et ce qui est en bleu, c'est la N-acétylgalactosamine. C'est la N-acétylgalactosamine. Alors, quatre sucres, dont la répartition spatiale, c'est-à-dire la configuration, diffère, et c'est ce qui contribue aux hématies, ou bien aux groupes sanguins, aux différents groupes sanguins, d'avoir une certaine spécificité, d'accord, et une immunité. Alors, vous voyez bien, vous savez bien que si on ne prend pas, si on perd du sang, un accident, et on a une hémorragie, on doit être, on doit, c'est-à-dire avoir du sang, aller chercher du sang, et ce sang, avant de l'injecter, avant de faire une perfusion sanguine, il faut obligatoirement qu'il soit compatible avec l'organisme, avec le groupe sanguin. Sinon, il va être une, on peut avoir une coagulation qu'on appelle agglutination, et on peut avoir de sérieux problèmes, d'accord, alors à chaque fois quand on a besoin du sang, il faut toujours chercher, c'est-à-dire le groupe sanguin compatible. Deuxième exemple de reconnaissance, vous connaissez bien la fécondation, la reproduction, vous allez voir tout ça en détail en S5, physiologie animale, alors vous avez l'ovaire, l'ovule, et vous avez les spermatozoïdes, c'est bien que les spermatozoïdes cherchent l'ovaire pour la féconder, alors pour la, l'ovaire doit reconnaître le spermatozoïde, alors que ce système de reconnaissance est basé tout simplement avec des molécules saccharidiques, c'est-à-dire que ce sont des molécules de sucre. Ici, vous avez des chaînes oligosaccharidiques, ce sont des sucres à peau moléculaire moyen, d'accord, et ces sucres ou bien ces glucides permettent de reconnaître le spermatozoïde et de le fixer, d'accord, pour que le matériel génétique pénètre à l'intérieur de l'ovule. Alors voilà trois exemples très importants de structural, soutien, protection et reconnaissance. Les glucides entrent aussi dans la structure de molécules qu'on appelle fondamentales, des molécules très importantes pour le métabolisme ou bien pour certaines structures, pour certaines biomolécules. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle ici, vous avez l'ADN ou l'ARN. Vous savez bien que les acides nucléiques sont formés par des bases azotées, adénine, guyanine, cétosine, thyrosine, uracile. Et à côté des bases azotées, vous avez un sucre. Ce que vous voyez ici, c'est un sucre à 5 atomes de carbone qu'on appelle le ribose dans l'ARN et le désoxyribose dans l'ADN. La troisième composante des acides nucléiques, c'est le phosphate. Une base plus un sucre, on appelle ce qu'on appelle un nucléoside. Une base plus un sucre plus un phosphate, ça s'appelle un nucléotide et c'est l'unité de base des acides nucléiques. Alors, l'acide nucléique, vous savez bien l'ADN et l'ARN, c'est le pôle génétique, c'est le matériel génétique, c'est ce qui transmet la vie, la grappe. Tout est basé sur le matériel génétique. Et dans sa structure, vous voyez, on rencontre un sucre à 5 atomes de carbone, le ribose, ou bien le désoxyribose chez l'ADN. D'autres molécules très importantes, c'est ce qu'on appelle les coenzymes. Ici, vous avez la NAD, nicotinamide, adénine, diphosphate et à côté, vous avez la FAD, flavine, adénine, diphosphate. Alors, vous allez voir en métabolique, biochimie métabolique, le rôle de ces coenzymes. Ici, on peut le définir comme des transporteurs d'électrons. C'est très, 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 une molécule très importante. La plupart des réactions métaboliques sont des réactions de transfert d'électrons ou bien de transfert de molécules. Alors, qui est-ce qui permet ce transfert ? Ce sont la NAD et la FAD. Une autre molécule importante, tout à l'heure, on a parlé du cycle de Krebs, le coenzyme A, qui se combine avec l'acide acétique et donne l'acétyl coenzyme A. Alors, vous voyez bien ici, vous avez la structure, du coenzyma et sur cette structure, dans cette structure, vous avez un sucre à 5K, à 4K de carbone qui est le ribose. D'accord ? Alors, tout ça, c'est pour faire la lumière sur l'importance des glucides sur le plan structural ou bien sûr le plan métabolique. Ici, on a vu que les glucides, ils ont un rôle énergétique, une réserve énergétique, un rôle structural. les glucides sur le globe terrestre, sur la planète, constitue le fort pourcentage de la biomasse, c'est-à-dire de la matière organique. Alors, si vous prenez une carte du globe terrestre et vous voyez au niveau de l'équateur, vous allez voir toute une bande verte. alors cette bande verte, c'est la matière organique, c'est ce qu'on appelle la biomasse. Et comment cette biomasse, elle est produite dans toutes les forêts ? Alors, tout simplement, vous connaissez bien cette réaction, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, un déchet, CO2, plus de l'eau, qui donne un sucre, ici un sucre à six atomes de carbone, C6H12O6, plus de l'oxygène qu'on respire. D'ailleurs, les forêts, on les appelle le poumon de la terre. D'accord ? Alors, réaction importante, vous voyez bien un petit peu la masse, c'est-à-dire l'abondance des glucides sur la terre. Et c'est ce qu'on appelle la biomasse. D'accord ? Tout ce qui est vert est appelé biomasse. Alors, un rôle, un autre rôle des glucides, on a vu le rôle énergétique, le rôle structural. Ils ont un rôle économique. Le bois, le papier, c'est la cellulose. Alors, des milliards de temps par an qui sont extraits des forêts. Et ça, ça constitue un problème écologique. l'exploitation des forêts pour l'utilisation humaine, ça engendre vraiment de sérieux problèmes, par exemple, l'effet de serre. L'amidon, l'amidon, c'est ce qu'on rencontre dans le blé, dans la pomme de terre, dans le maïs, etc. C'est une très, très, très grande industrie. Le saccharose, le sucre d'eau table qu'on consomme, alors c'est ça aussi, c'est des millions de tonnes par an. Alors, vous voyez bien un petit peu l'importance économique de sucre. Ils sont très, très, très utilisés par l'homme. Alors, maintenant, ici, vous avez la molécule de glucose. La molécule de glucose, chose que vous devez connaître dans ce cours. Le glucose, vous devez connaître son point moléculaire, c'est-à-dire toutes les propriétés physico-chimiques de cette molécule. Parce que vous allez la rencontrer, vous la consommez, elle fait partie de notre, c'est-à-dire de notre activité physique. C'est grâce à elle, qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie. Vous voyez bien ici, c'est le principal carburant du tissu. Quand vous écrivez, vous produisez, vous avez besoin de l'énergie. D'où est-ce qu'il provient cette énergie? Du glucose. Quand il y a une réaction métabolique, il nécessite toute l'énergie d'activation. D'où est-ce qu'il provient cette énergie d'activation? C'est du glucose, c'est-à-dire l'ATP. J'ai le petit enfant, le foetus, dans le ventre, c'est-à-dire dans l'hétérus. Le glucose constitue le surcarburant du foetus. D'accord? Vous voyez bien l'importance du glucose, d'où l'intérêt de connaître cette molécule avec tous ses détails, c'est-à-dire toutes les propriétés physico-chimiques. Un troisième rôle qui est fondamental, les glucides alimentaires sont absorbés sous forme de glucose ou convertis en glucose dans le foie. Quand vous prenez du saccharose, le sucre de table, le café, ou vous prenez votre café ou votre thé ou un gâteau, il y a du saccharose là-dedans. Le saccharose, il est formé par deux molécules, le glucose et le fructose. Alors, le fructose, qu'est-ce qu'il devient? Le fructose, il n'est pas stocké, mais il est transformé et il est stocké sous forme de glucose dans le muscle. Quand l'organisme veut synthétiser un ribose pour l'ADN, pour l'ARN ou un désoxyribose pour l'ADN, qu'est-ce qu'il fait l'organisme? Il prend le glucose et le transforme en fructose. Pardon, en ribose ou bien en désoxyribose. Alors, vous voyez bien, cette molécule, elle est très, très, très importante, pas seulement pour, c'est-à-dire pour les besoins énergétiques, mais aussi pour certains sucres très, très importants lors du métabolisme ou lors de la synthèse de certaines molécules. un autre rôle à côté économique, c'est le rôle biotechnologique. Les sucres, ils ont un rôle biotechnologique. On va voir quelques exemples dans le cours. Alors, vous voyez bien ici, vous avez une photo des capsules. Beaucoup d'antibiotiques sont protégés dans une capsule. D'accord ? Alors, ces capsules seront tout simplement formées d'une molécule glucidique. L'acide alginique, par exemple. On va voir l'acide alginique dans le cours, sa structure. Un deuxième exemple intéressant, autrefois, les lentilles de contact étaient très chères. Maintenant, on peut faire deux lentilles de contact, une le matin, l'autre, l'après-midi. Alors, cette industrie s'est développée les années 90, fin des années 90, 2000. Et maintenant, les lentilles de contact, on peut produire autant qu'on veut à partir de molécules glucidiques, ce qu'on appelle la chétine ou bien l'acide alginique, l'alginate. Ici, un troisième exemple important, un glycomètre. C'est un appareil qu'on rencontre presque dans toutes les maisons. C'est pour mesurer la glycémie, c'est-à-dire la concentration du glucose donne le sang. Vous piquez votre doigt, vous mettez votre goutte de sang ici et vous avez une réaction enzymatique qui se déroule. Cette enzyme, elle n'est pas libre, elle est fixée, elle est immobilisée. Par quoi elle est immobilisée ? Tout simplement par des molécules glucidiques. C'est ce qu'on appelle une immobilisation enzymatique ou bien immobilisation des bactéries. Toutes les industries utilisent cette technologie de l'encapsulation ou bien immobilisation enzymatique ou bien immobilisation bactérienne. Alors, ces molécules, on va essayer de les développer dans le cours pour connaître un petit peu, ça va avoir une idée sur les applications des molécules glucidiques à côté du rôle énergétique et à côté du rôle structurel. Alors, deuxième chapitre de ce cours, c'est la classification. classification. Alors, la classification, on a les glucides. Les glucides, ils sont constitués par des unités de base, c'est ce qu'on appelle les oses, et par des molécules qui ont un point moléculaire très élevé. C'est bien entendu qu'on appelle les osides. Les osides sont formés à partir des oses. C'est comme les protéines, ils sont formés à partir des acides aminés, les lipides sont formés à partir des acides gras, ce qu'on appelle les monomères. Alors ici, les oses, qu'on appelle aussi monosaccharides. Tout à l'heure, j'ai dit la définition exacte, c'est hydrate de carbone. Vous avez le carbone et une molécule de H2O, une fois. Hydrate de carbone, atomes de carbone, molécules de H2O. Alors si on prend par exemple le N est égal à 6, vous avez C6, H12O6. Alors cette os, il est formé par une chaîne de carbone, N atomes de carbone, c'est ce qu'on a vu dans la définition, une fonction carbonyl et N moins 1 fonction alcool. Cette fonction acarbonique peut être un aldéhyde qui est toujours, toujours rencontrée sur le carbone 1 et dans ce cas, vous avez aldose. Le deuxième cas, le carbonyl peut être une fonction cétone qui est toujours rencontrée sur le carbone 2 et dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle les cétoses. Deuxième groupe rencontré dans les glucides, ce sont les osides. Alors dans les osides, vous avez holosides et hétérosides. Holosides par hydrolyse, il libère un ou plusieurs types d'oses, mais c'est toujours des oses. Holo, c'est un mot qui est latin, ça veut dire même. Quand on fait l'hydrolyse, on n'obtient que des oses, holosides, c'est le même et dans les holosides, vous avez ce qu'on appelle oligosides et polyosides. Oligo, ça veut dire peu, poly, ça veut dire plusieurs. Alors les oligosides, quand on fait l'hydrolyse, on se retrouve avec un nombre compris entre deux et dix oses. c'est-à-dire un pot moléculaire moyen. Dans les oligosides, vous avez le nombre, si x par exemple est égal à deux, vous avez un dioloside, deux oses. Si x est égal à trois, vous avez un trioloside. Si x est égal à quatre, tétraoloside, pentaoloside, hexaoloside. D'accord ? Et ainsi de suite. Chez les polyosides, leur hydrolyse libère un nombre supérieur à dix. Roi moléculaire très important. Dans les polyosides, on peut avoir homopolyoside et hétéropolyoside. Dans les homopolysaccharides, ils sont formés par ou bien polyosides, ils sont formés par un seul type d'ose. C'est le cas du glucogène par exemple, de la cellulose. sont deux polymères dont deux polyosides, mais qui sont formés par un seul type d'ose qui est le glucose. Chez les hétéropolyosides, chez les hétéropolyosides, leur hydrolyse libère plusieurs types d'ose. D'accord ? Et on va voir des exemples aussi dans le cours. Alors ça, c'est en ce qui concerne les holosides. Le deuxième groupe des osides, ce sont les hétérosides, des molécules très, très, très importantes sur le plan structurant. Alors quand on fait l'hydrolyse des hétérosides, une hydrolyse, vous avez une fraction glucidique plus une fraction non-glucidique qu'on appelle aglicone. et dans les hétérosides, on distingue trois types d'hétérosides, les O-hétérosides, les N-hétérosides, les S-hétérosides. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur le plan structural, les glucides sont toujours associés ou bien à des protéines ou bien à des lipides, glycoprotéines, glycolipides. Alors ici, vous avez des cas. Si par exemple, le sucre, il est associé avec une protéine, l'association, la liaison se fait avec la fonction amine et vous avez N-hétérosides. Ici, les S-hétérosides, par exemple, vous avez de la cystéine, l'acide aminé, la cystéine, qui contient le groupement SH, le groupe mentiol. Alors, au niveau du groupe mentiol, vous avez une liaison qui se fait avec un sucre et vous avez la S-hétéroside. pour les O-hétérosides, le sucre, il est associé avec un phénol ou bien un alcool, un hydroxyle OH ou bien avec un phénol OH. Alors, voilà un petit peu une classification simplifiée des sucres. Alors, dans le troisième chapitre, on va commencer à voir, c'est-à-dire voir les sucres, les OUS, les unités de base. Alors, ici, vous avez, ça va nous prendre beaucoup de temps, c'est le chapitre le plus long de ce cours, c'est-à-dire on va voir toutes les propriétés physiques ou chimiques des OUS, comprendre les OUS pour pouvoir comprendre un petit peu les structures plus complexes. Alors, c'est deux cours ou trois cours à peu près qu'on va faire pour expliquer un petit peu tout ce qui tourne autour des OUS. Alors, les sucres où il y a les OUS, les unités de base, ils ont une nomenclature et une appellation. Alors, la nomenclature pour donner un nom à une molécule organique, ça, c'est un rappel de la chimie organique. La première des choses, il faut donner une numérotation, il faut numéroter le squelette de la molécule. Et en chimie organique, on a vu que l'indice le plus bas, c'est-à-dire le numéro le plus bas, il est toujours porté par le carbone le plus oxydé. Ici, le carbone le plus oxydé, c'est la fonction carbonyl, ici, c'est la fonction aldéhyde qui porte le numéro 1. Après, vous avez le numéro 2, carbone 2, carbone numéro 3, carbone 4, jusqu'au carbone numéro 6. Ici, vous avez le carbone numéro 6. Ici, vous avez un sucre, il y a un ose qui contient une fonction aldéhyde, c'est un aldoexose. Et ici, vous avez un ose qui contient la fonction cétone, ce qu'on appelle un cétoexose. alors, l'appellation des sucres. L'appellation des ose est basée sur deux critères. C'est le nombre de carbone et la nature de la fonction carbonique, carbonyl, aldéhyde ou cétone. Alors, si on a trois carbones, c'est un triose. Si on a trois carbones plus fonction aldéhyde, vous avez un aldo triose. Si on a trois carbones et une fonction cétone, on a un cétotriose. Si on a six attentes de carbone, c'est un exose. Si l'exose porte une fonction aldéhyde, c'est un aldo exose, s'il porte une fonction cétone, vous avez un cétot exose et ainsi de suite. Alors, vous voyez bien que l'appellation est simple et claire. alors, je m'arrête ici. Le prochain audio que je vais poser sur Moodle, on va commencer, c'est-à-dire les propriétés physico-chimiques et la première partie, c'est la cibétrie. On va définir ce que c'est un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone chiral et ses propriétés. Alors, chaque semaine, chaque début de semaine, je vais poser une vidéo pour pouvoir suivre, une audio pour pouvoir comprendre et assimiler le cours. Bien entendu, tous les mercredis de 14h à 16h, il y a un cours en live sur Moodle, d'accord? Moodle,